... Alors, se préparent les numéros 27 et 28. Dès que les jurés seront prêts, on enchaîne. Allez, mesdames, messieurs, nous allons donc accueillir maintenant le numéro 27. La première pouliche présentée en 12 catégories, 12 et demi, elle est classée élite déjà. Elle se nomme Agalante, Agatelante. Elle est née par Laverock et Queenland. Queenland est une fille de Ramouncho. Queenland est née chez François Maillot, Vic Bigor. Queenland est notamment la maman de Beautyland et Unicland, bien sûr. Unicland qui a remporté l'année dernière le prix des ministères sur l'hippodrome de Tarbes. Xavier Coap de Lafitole présente cette pouliche Agatelante numéro 27. Qui se présente, merci Jean-Paul, sous la sagacité des yeux du jury composé de trois personnes comme tout à l'heure. Mais le jury a changé. Cette fois, c'est Louis Lafitte qui a pris place. Louis Lafitte de Pau, l'élevage d'obstacles de l'escribat. Qui a été rejoint par Pascal Brun, le directeur du Hara national de Tarbes. Qui accueille aujourd'hui, et ce depuis dix ans, le concours élite et les rencontres internationales de l'anglo-arabie. Et enfin, Michel Dejigou, de l'ouest, bien sûr, de Bretagne. Michel Dejigou qui est venu pour accompagner ce jury et apporter cette touche exotique interrégionale à ce classement des femelles. Messieurs, on vous laisse agir pour ce numéro 27. Agatelande, donc, Cyril et Xavier Coapé qui ont eu l'immense joie de gagner l'année dernière le prix du ministère de l'Agriculture. Et bien, tout simplement, avec le frère aîné de cette Agatelande. Unicland, la sœur aînée, pardon. Non, le frère aîné, je ne le trompe pas. Voilà, celui-ci est par Lavroc, jeune étalon Lavroc. Sachant que Kinland, la mère, n'a pas fait que Unicland. Elle a fait Beautyland, tout à fait, avant de donner naissance à cette pouliche qui s'appelle Agatelande. Donc, à 14,43%, qui est élite, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Allez, la présentation au pas, dans la contre-allée, pour ce numéro 27, Agatelande. Avec 14,43%, pardon, 14,43% de sang arabe. Agatelande, donc, présenté par Xavier Coap de Lafitole. Merci. 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 Merlino Mago et Gélande Pontadour par Fast, Alicante Dupouet, qui est élevé par Eric Pouet, un cabanac. Gélande Pontadour, l'élevage Mayo de Vic Bigore. Gélande Pontadour a notamment dans sa carrière de course remporté le Criterium de Tarbes en mai de l'année 2000. Elle s'est également placée à Toulouse dans le Criterium à 25%. Dans cette lignée, nous retrouvons notamment Vodka Pontadour, il y a dans Carlande Pontadour bien sûr, tout cet élevage de François Mayo. Et comme nous le précisions tout à l'heure, Merlino Mago entre autres et le papa de Belle-Josée, entraînement de Cyria Gliard. Voilà cette souche de l'élevage de Pontadour qui s'illustre sous d'autres élevages bien sûr. François et Marie Mayo ne peuvent pas conserver toute leur pouliche bien évidemment. Il y a une branche qui est partie chez Cyril et Xavier Coapé, proche voisin. C'est celle de Beautyland, de Unicland dont on a parlé tout à l'heure. Et puis celle d'Ezormais qui se développe chez Eric Pouet. Avec Gélande Pontadour, fille de face qui était très bonne, comme on l'avait dit, gagnante du Criterium de Tarnes. Et deuxième du Criterium A25 de Toulouse. Et c'est donc pour cela que cette pouliche est Elite. Alors le numéro 30, Apple Pontadour, ce sera le même élevage, mais pas du tout la même famille. Alors c'est assez marrant parce qu'on va repartir sur des vergoignants. Mais par contre ce sera l'élevage de François-Xavier Mayo. On vous en parlera dans quelques instants avec Jean-Paul. Merci. 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 Merci à vous. Allez, nous enchaînons avec le numéro 30. On va demander au 31 de se tenir prêt. Allez, tenu en main par François Mayo, elle se nomme Apple Pontadour. Apple Pontadour est une fille de Gébelande Pontadour, élevage donc de François Mayo. La maman Nora Vergoignan est une fille de Panoramique, c'est-à-dire des élevages Mayo et également élevages terrain du côté de la maman Nora Vergoignan qui, pendant sa carrière de course, a notamment terminé deuxième d'une très bonne épreuve sur l'hippodrome corse de Big Ouglia, également placé à Ajaccio dans le Grand Prix. Jébelande Pontadour, le père entre autres de Charlie Deslandes, pour ne citer que deux ou trois, notamment le papa de Rumba des Lilas, Gébelitop, Gébelitop, Gene Lina, entre autres, Harryup Pontadour. C'est numéro 30 donc avec 29,20% de sang arabe. Elle est élite, Apple Pontadour. ... ... Merci. 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 Voilà, la pouliche a été rattrapé. Et donc, on va pouvoir passer au numéro 31. Ah bah non, elle va revenir, parce que là, elle s'est présentée en mouvement, ceci étant. Voilà, le retour de Apple Pontadour. Donc il n'est pas issu de la souche bien connue des Pontadour, c'est une nouvelle souche, celle qui vient de Vergoignan. Merci. Merci. Grérisque, Jean-Paul, est le père de la poulie suivante, Aquarelle de Lavabre. Grérisque, on a parlé tout à l'heure, on va le rappeler quand même, que Grérisque est le père d'un champion, ce n'était pas indiqué dans ce catalogue, mais c'est le père d'un champion qui s'appelle... Aquarelle de Lavabre, nous allons donc retrouver les soeurs Jérôme Puech, de HITRAC, Grérisque et Camilla. Alors, la maman Camilla, pendant sa carrière de course, a notamment gagné le Grand National à Toulouse, des 25%. Placée également du Grand Prix des Anglo-Arabes à Saint-Cloud, en novembre de l'année 2002. Elle avait également terminé 3ème du Grand Prix des Anglo-Arabes sur l'hypodrome de Saint-Cloud en novembre 2003. On attend le numéro 31, Aquarelle de Lavabre. On demande au 32 également, Arctique de la Brunie, de se préparer. Alors, nous allons, pour continuer et ne perdre le moins de temps possible, vous présenter le numéro 32, Arctique de la Brunie. Nous reviendrons ensuite sur le 31. Arctique de la Brunie est une fille d'art bleu et musique de la Brunie. C'est bien sûr l'élevage de Jacques Krosillac. Musique de la Brunie, pendant sa carrière, s'est placée dans les Grands Prix des Pouliches, dans le Grand Prix d'Aquitaine également à Pompadour. Musique de la Brunie, la maman est également la mère d'Ares de la Brunie. Vêle vache de Krosillac. Donc présentée là, 27,54% de sang arabe. Elle est née à Troche. Le propriétaire du chien serait gentil de le récupérer et de le tenir en laisse puisque nous allons dans quelques instants présenter cette pouliche dans la contre-allée. Merci. Merci. Côté du papa, Arbleu est un fils de Legend of France et Almir. L'élevage donc Crousillac avec Jacques qui a élevé cette pouliche, le papa Roger, notamment l'éleveur de Seul de la Brudie, la grand-mère de cette pouliche. Merci. Alors allez-y Madame Prunet-Foche puisque vous êtes prête. Voyons maintenant le numéro 33, Oxygen d'Aïsa. Oxygen d'Aïsa est donc née chez Marguerite Prunet-Foche à Beaumarchais, est une fille de nombreux premiers et oxyfleur de l'Esa par Mangarose. Une fille de nombreux premiers, tirée sur le gris du côté du papa, nombreux premiers est un fils de Kendo. Oxygen d'Aïsa, la maman est également née chez Marguerite Prunet-Foche. Aujourd'hui, trois produits enregistrés. Oxygen d'Aïsa, la maman est également née chez Marguerite Prunet-Foche. J'ai de la maman est un fils de Kendo. Aujourd'hui, trois produits enregistrés. Pouquet de l'Esa par Mangarose. D'Aïsa, la maman est un fils de Kendo. D'Aïsa, la maman est un fils de Kendo. Merci. 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 Donc on va passer du 33 au 34 et on va rester dans les Aïsa, Jean-Paul. Marguerite Prunet-Foche qui a beaucoup de travail aujourd'hui avec ce prochain numéro, le temps pour elle de laisser oxygène et de nous présenter le numéro 34 qui ne va pas tarder. Allez, Marguerite Prunet-Foche qui est en grande forme présente là une fille de chef de clan et Ixia Fleur de l'Aïsa par Vast. 25,06% de son arabe, elle est élite cette pouliche Aïla d'Aïsa. Donc une fille de chef de clan. Le père, le chef de clan, le père dit clan de Molière, grand champion du cross, vainqueur à cran, du grand cross de cran donc. Chef de clan qui est aussi le père de Norman Bio. Norman Bio qui était d'un AQPS à l'époque, frère de Stormy River. Et oui, Stormy River a eu un frère aîné AQPS par chef de clan qui s'appelait Norman Bio qui était un bon cheval chez Loïc Edon. Aussi le père de Maître Baratin, merci tonton. Au clan qui a été un champion en obstacle en Angleterre après avoir débuté sa carrière chez Guillaume Macer. Chef de clan a fait la majorité de sa carrière, en tout cas son début de carrière au ARA national de Lyon d'Angers. Et puis après il est parti dans le sud-ouest. Et désormais il fait la monte à Pompadour à la jumenterie de la rivière chez Jérôme Bianconi. Puisqu'il a été acheté ici même l'année dernière lors d'une vente organisée par l'IFC. Aïla d'Aïsa, une fille de chef de clan avec une mère par fasto. Pas s'il vous plaît. Et c'est la soeur de Roussette d'Aïsa, une fille de Gnome en IAA 140. Qui a gagné en... Revenez, revenez, pas la peine d'aller si loin. Qui a gagné en obstacle. Alors sous la troisième mère on trouve un très bon cheval, un florésien. Un IAA 155. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci au numéro 34 qui va laisser sa place à Shoe Wells. Alors, Shoe Wells, c'est une fille d'Eri Shoe Wells, fils lui-même de Polyglot qui vient de s'illustrer au top niveau parce que c'est tout simplement le père de Solémia, la gagnante de l'arc de triomphe. Eri Shoe Wells vient de faire un bon vainqueur à 3 ans, il y a hier ou avant-hier. Enfin, en plat en tout cas, à 3 ans qui a gagné et Shoe Wells est présenté par le docteur Patrick Saint-Martin. Alors, voici ce numéro 35 qui est déjà Poulish Elite. Une fille d'Eri Shoe Wells est Chou Cachou. Chou Cachou qui est en tente au moment de cette magnifique Poulish. Patrick Saint-Martin. Patrick Saint-Martin qui a été chercher des origines diverses et variées pour se créer son élevage et là il a été épuisé dans l'élevage d'Olivier Delecq pour retrouver cette chou-cachou-la-mer, une fille de faucon noir le faucon cachou était bon Deux victoires en plat et deux victoires en obstacle Chou-Wells au pas, merci, présenté par le plus normand des béarnais, Alexandre Puyfourca qui travaille au hara du Téné Il y a quelques plaquettes d'ailleurs du hara du Téné ici puisqu'il y a un étalon qui marche très fort en ce moment, c'est Gentle Wave, vous pouvez revenir Gentle Wave d'ailleurs qui a fait une très bonne gagnante du prix Brantome à Angers Mardi, et c'était à Angers que Richwells a gagné aussi d'ailleurs Et Richwells et Renetti Et c'est Renetti, le poulain qui a gagné d'Erichwells Renetti est traîné par Etienne Linders Voilà, Richwells et Caprice Melle Voilà, on l'a retrouvé Voilà, Patrick Saint-Martin qui rentre ensemble On va la refaire Patrick Saint-Martin qui a écrit un article très intéressant sur le site anglocourse.com il y a quelques jours, que vous pouvez bien sûr consulter Il ouvre un débat Je ne vous révèle pas tous les secrets qu'il y a dans ce papier, je vous invite à aller le lire sur anglocourse.com Ça s'appelle risque de dégradation de la note des AA Une digression à partir du AAA perdu par la France Mais gagnée par l'Andouillette On va rester avec le Dr. Patrick Saint-Martin qui nous présente le numéro 36 d'Ouchamka Allez, on va demander au 37 de se préparer également Le 36 d'Ouchamka Fille de Kaldunévez et d'Ouchamba par Gibelon de Pontadour Kaldunévez et le papa de Kaldunévez et de Kismi et d'Ebros entre autres La maman d'Ouchamba est née au Hara du Bosquet C'est également la mère de Shambalara Et c'est la famille de Sherco, Jean-Paul Voilà, pas mal de choses à ajouter sur ce numéro 36 Puisque Douchamka qui est ici présente, une fille de Douchamba Et Douchamba, ce n'est autre que la sœur de l'excellent Sherco Qui fut le grand rival de Bénévolot de Paban Autre fils de Lavirco il y a 2 ans Pour le classement du meilleur 3 ans Sherco a été le 3 ans le plus riche de son année Il a été dominé par Bénévolot de Paban dans le prix des ministères Mais au préalable il avait gagné tous les grands prix précédemment Et donc c'est pour ça qu'il a été sacré meilleur Enfin en tout cas plus riche 3 ans de son année Ce Sherco, donc superbe souche de l'élevage de M. Jean Laborde Repris aujourd'hui par Véronique Laborde au Hara du Bosquet Tout près d'ici à l'Aime Et Kaldunévez qui a transmis cette robe grise à Douchamka A certes produit Kissmini Bross et Kaldanseur comme indiqué au catalogue Mais surtout a produit 2 gagnants de groupe 1 en plat et à l'international J'ai cité, je cite Ange Gabriel Double vainqueur du Grand Prix de Saint-Cloud Et Terre à Terre, la formidable Terre à Terre Lauréate de la Dubaï d'Outifry Sous le casac de Mme Devain Voilà, Antonia Devain Antonia Devain, irlandaise, mère de la délicieuse Victoria Devain Voilà, Kaldunévez qui a fait la monte pendant de longues années au Hara du Ménil A côté du Mans dans la Sarthe Et puis qui a fait la monte au Hara de Gélos Où il a été loué pendant 2 ans D'où la naissance de cette pouliche Douchamka Et aujourd'hui, Kaldunévez fait la monte au Hara de Saint-Sauveur Dans la Saône-et-Loire D'où la naissance de cette pouliche Merci pour le 36, on va passer Jean-Paul au 37 Ah, des origines vraiment très intéressantes Elle est déjà élite fantasia du Pécos Née au Hara du Pécos, à la Devesseville Une fille de traditionnalie Numéro 37, si vous voulez bien Comme les vedettes Il se fait attendre Est-ce que le 38 est prêt ? Le 38 est-il prêt ? Fiver du Pécos On attend le 37 fantasia du Pécos Ou le 38 fiver du Pécos Alors voici le numéro 41 Elle est élite Il s'agit de Malika de Mold Présenté par la SCEA de Mold Une fille de Laveuroc Et Cassandre Marival Par Dorman Cassandre Marival Est née chez Didier Guitaine La capelle Marival C'est également la mer de Kanger de Mold De Mambo de Saint-Éloi De Nijinska Saint-Éloi Et de 1 de Mold En ce qui concerne par exemple Kanger de Mold Des performances intéressantes Deuxième du prix de l'élevage Sur l'hippodrome de Lateste Deuxième également Sur ce même hippodrome Du prix de l'omnium A 37,5% On retrouve également Du côté de la deuxième mer L'élevage Guitaine Avec Pretty River Une mer de Valkyrie Nous retrouvons donc Des lignes très intéressantes Merci d'avoir regardé cette vidéo Présentation au pas Pour Malika de Mold Qui est élite Je vous rappelle Qui a 25% De son arabe Élevé La SCEA De Mold A Bujalluf Dans le 87 Une belle pouliche Cette Malika De Mold Le numéro 41 C'est parti 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 Voilà cette vie de la vroque qui a été conçue au ras de l'abbaye chez Jean-Charles Escalé, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Merci, merci au 41. Alors on va reprendre le cours normal de ce concours, de la présentation, Jean-Paul, avec le numéro 37. Alors le numéro 37, l'élevage du hara du Pécosse. Fantasia du Pécosse, elle est élite, elle est née par Traditionnalie Falador, une fille de Cadoudor. Falador, l'élevage de Patrick Davesac bien sûr, voilà Fantasia du Pécosse qui nous rejoint. Falador est également la maman de Fantasia du Pécosse que vous voyez, de Fink du Pécosse, de Finoa du Pécosse. Falador avait également pendant sa carrière de course terminé 3ème du Grand National des Anglo-Arabes sur l'Hippodrome de Toulouse le 11 novembre de l'année 2005. Merci Jean-Paul, alors on voit qu'avec cette Falador, Patrick Davesac cherche à se rapprocher du 100% puisqu'il a mis tout d'abord Zamoun Chaud, mais après il s'est vraiment orienté sur le pure 100, Traditionnalie, et puis après il y a eu Network, et puis après Policy Maker. Alors Traditionnalie, quelques mots sur ce cheval qui a été stationné au pas, donc a été stationné à l'époque de la conception de cette pouliche au Arras de l'Abbaye, chez Jean-Charles Escalé, encore lui. Traditionnalie qui a fait la monte 2 années au Arras de l'Abbaye, il arrivait d'Irlande, et il est parti désormais au Maroc. Il fait la monte dans le plus grand Arras privé du Maroc, chez Sharif et l'Alami, à côté de Rabat, grand Arras qui a beaucoup de très puissants, dont on va sans doute voir des résurgences en France très bientôt, conséquence de lourds investissements. Et Traditionnalie est un fils de Mister Prospector, donc ça doit être sans doute la première fois qu'on voit dans le catalogue des anglo-arabes la présence de Mister Prospector aussi près, en tout cas en deuxième génération, et Personal Insign qui est une grande championne américaine, gagnante de groupe 1. Traditionnalie lui-même avait gagné groupe 1 à l'âge de 4 ou 5 ans au STATES. Merci. 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 A deux ans, fille du Pécos, fille de Donald Duck, elle était bonne cette jument, puisqu'elle a remporté trois victoires. La Dax, elle atteste notamment le prix des sélections, vous pouvez la ramener. Et elle a fait un bon cheval, Florian du Pécos, bien que par Valanour. On va la présenter au trot. Donc comme tout à l'heure, on va finir bientôt le concours des 12,5. Et on va enchaîner directement sur le concours des 37,5. Et puis après, on fera la remise des prix des deux concours en même temps. Le temps à la machine de faire les calculs. Puisque de la même façon qu'avec les mâles, on a vraiment nettement plus de produits 12,5 que de 37,5. Signe des temps peut-être. Je pense que ça sera l'objet d'une discussion demain à l'Assemblée Générale qui se prend bien d'être animée. Oui, ils seront quatre en 37,5 puisqu'il y a un absent le 46. Et pendant que je vous parle des absents, merci au 38. Justement, on ne va pas passer au 39 parce qu'il est absent. Pas passer au 40 parce qu'il est déjà... Non, c'est le 41 qui est passé tout à l'heure. On va passer au 40, voilà. On va s'y retrouver dans les chiffres. La concurrente, plutôt, numéro 40, présentée par Christine Audois, se nomme Léone. C'est une fille de solide illusion et sans brune. Sans brune, née chez Hervé Audois. Les références donc du côté de la maman. Sans brune est la mère de Galeone, de Homemade et de Pluie de Cendres qui a notamment gagné une épreuve sur l'hippodrome de Pau. C'était en 2008 sur les Pluies de Cendres. Donc, les filles de sans brune. Il y a également du côté de la deuxième mère, l'élevage de la baronne Charles de Frécinet. Un éleveuse qui a donné Zéphyr, notamment un excellent étalon par cyborg. On a parlé de ce pédigré déjà ce matin, Jean-Paul, je crois. C'est cela. Tout à l'heure, oui, bah oui, oui, oui. On va marcher, ça va la détendre un peu. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Au trot, merci. On va la présenter au trot. Je vous rappelle que c'est un concours de modèles Zé Allure. Donc, les allures ont autant d'importance que le modèle. C'est important. Ici, on juge des chevaux non pas pour qu'ils se présentent en peinture au-dessus de la cheminée, mais pour qu'ils se présentent au poteau d'arrivée en première position. Donc, il faut que ça bouge les jambes. C'est un concours de modèles. Merci au 40. Donc, Jean-Paul, on va laisser le 41, on l'a déjà vu. Donc, on va arriver directement au 42. C'est exact. Alors, le 42, on va retrouver le docteur Patrick Saint-Martin avec Raya Nelmar, une fille de Diem Diamond et Donna Remunda par Don Filo Eno. Donna Remunda, l'élevage de la marquise de Moratala. qui est notamment Donna Remunda, la maman de Christa Blu, qui s'est placée dans le prix des pouliches à Mont-de-Marsan, qui s'est également placée dans le Grand Prix 37,5 sur l'hippodrome de Tarbes. Il y a du côté de la deuxième mer, Donna Christa, également la souche de madame la marquise de Moratala. Et oui, il y a cette souche qui a donné naissance à Regality, très très bon cheval, qui fait la monte au ras de la biche, chez Jean-Charles Escalé, encore lui. Voilà, Regality, un fils de Djebelon Pontadour. Bon, des choses à dire aussi sur le père de ce produit. C'est sans doute la première fois qu'on voit un produit de Diem Diamond à un concours d'anglo-arabe. Sans doute la dernière fois aussi, parce que Diem Diamond est mort. Diem Diamond, c'était un étalon extrêmement particulier, qui a commencé à faire la monte dans le poids de vin au ras du Berlay, chez Jean-Marc Lucas, alors qu'il avait encore des étalons. C'était un petit cheval très puissant, alzant, pur sprinter, et qui a donné naissance à deux grands chevaux de course, qui n'étaient pas sprinters du tout. L'un, c'est Turtle Ball. Et l'autre, c'est donc Turtle Ball, le père de French Fifteen, le père de Lucas Yan, des milers. Turtle Ball, lui-même, gagnant du prix Jean Pratt, étalon au ras de la reboursière et du monté aigu. Turtle Ball, qui va sans doute apprendre à parler japonais très bientôt, d'ailleurs. C'est possible. Et le deuxième cheval qu'a produit Diem Diamond, gagnant le groupe 1, c'est Banabi, qui lui, a gagné le prix du cadran. Dans un sport complètement différent, ou pas ? Dans un sport complètement différent, et Diem Diamond, juste avant qu'il sorte Turtle Ball, a été recruté par Deesa de Milagro, en Espagne. Et donc, en fait, le docteur Patrick Saint-Martin a traversé la frontière pour aller chercher la saillie de Deesa de Milagro et des cigarettes à pochères. Malheureusement, Diem Diamond est mort depuis, mais c'est un très bon étalon, Diem Diamond, qui donnait beaucoup de chevaux avec cette large liste en tête blanche comme ça. Alors, on va la présenter au tronc, c'est Ryan Elmar. Bien. 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 C'est l'avant dernier lot, Jean-Paul, de ce concours élite femelle 12,5%, entre 12,5% et 37%, après il restera les 4 du concours à 37 et plus. Merci, merci au 43. Alors, au 42, on va passer au 43, Jean-Paul, on va passer au 43, donc il faut déjà tout de suite dire aux gens qui ont participé au concours qui est en train de se terminer, de se tenir pas trop loin quand même, parce qu'après le concours des 37,5%, on va faire l'armise des prix des 12,5%, mais il n'y a que 4 chevaux dans le concours des 37,5%, autant dire que ça ne va pas traîner. Ça va aller, bien sûr, très vite, donc tous ceux qui ont participé, tenez-vous prêts. Dernier numéro, donc, de cette catégorie des 12,5%, le numéro 43, présenté par Christine Audouin, elle se nomme Chanke, elle est élite, et c'est une fille de Balco et Camélia par Caliane. Camélia est née chez Marc Pascal, à Donzenac, la mère de Gozo, la mère de Muscade, notamment, qui avait gagné la coupe des anglo-arabes sur l'hippodrome de Pau en décembre 2006, et plus précisément le jour de Noël. Gozo, c'est une toute petite île, à côté de Malte, qui s'est rendu célèbre pour avoir accueilli le yacht de M. Bolloré avec un certain M. Sarkozy, juste après son élection. Voilà. Voilà pour Gozo, qui est une très belle île par ailleurs. Un fils de Marley River, Gozo. Marley River qui a eu très très peu de produits. C'est vraiment un super cheval que ce Gozo. Ce n'est pas le seul bon cheval produit par Camélia, puisqu'elle a fait Muscade également, sa propre soeur d'ailleurs, par Marley River également, qui s'est imposée dans la coupe des anglo-arabes à Pau en obstacle. Une fille de Balco, donc Balco qui a fait la monte, je vous le donne en mille, au hara de l'abbaye chez Jean-Charles Escalé, lorsque cette pouliche chanquée a été conçue. Présentée par Christine Audoua, la mère que Camayla a été née chez Marc Pascal, un Donznak, en Corrèze. Et Muscade, la soeur de cette pouliche, cette poulinière désormais, après sa bonne carrière de course. On attend beaucoup, bien sûr, du mâle qui est né l'année dernière, 2011, et qui s'appelle À moi le Magot. Je vous rappelle que c'est le dernier lot de ce concours de 12,5 des femelles. Mais on va enchaîner tout de suite avec les 37,5. Les 4 femelles 37,5, je crois qu'elles sont prêtes là où elles tournent derrière nous. On va enchaîner directement. On a la chance inouïe de passer à travers les gouttes toute l'après-midi, quasiment. Donc on va continuer de ne pas trop traîner pour éviter la tempête qui fait tellement rage en France que je vous rappelle que la tempête a contraint l'annulation du concours du mondial du Lyon d'Angers. Une véritable catastrophe qui s'est abattue aujourd'hui au Lyon d'Angers. L'annulation d'un grand événement mondial, le mondial du Lyon. L'annulation d'un grand événement mondial. Merci. Donc Jean-Paul, c'est le dernier lot du concours de 12,5. Donc on va passer directement à la suite Jean-Paul. Alors on enchaîne avec le premier numéro dans la catégorie des 37,5. Avec Jacques Kruziak, que nous allons une nouvelle fois retrouver. Amateur des îles, c'est pour cette raison qu'il a nommé cette pouliche à l'Oa de la Brunie. Le numéro 44 est l'étalon Carges des Landes une nouvelle fois à l'honneur. Avec la maman Maline de la Brunie, une fille de Danemusique à l'Oa de la Brunie. Donc 52,64% de sang arabe présenté par Jacques Kruziak. Maline de la Brunie est également née... Oui, elle est là la cravate, Jacques. Elle est née chez Jacques Kruziak. Elle avait notamment terminé deuxième du grand critérium à 50% à Mont-de-Marsan en juillet 2006. Alors la douceur des îles, effectivement, à l'Oa de la Brunie. Famille de Cantegère, donc, famille de Souzy. Donc 52,64%. Je vous rappelle que ce concours est toujours présenté en direct sur France Cire TV. Il sera disponible dans son intégralité dès demain matin sur anglocourse.com. Donc vous pouvez tous, vous qui êtes présents aujourd'hui, vous pourrez dès demain matin, enfin, ou plutôt dimanche, parce que demain, je suppose que vous serez tous aux courses de Tarbes. Mais dès dimanche, une fois que vous seriez remis de vos grandes victoires, vous allez pouvoir revoir au pas. Donc, sur anglocourse.com, l'intégralité de ce concours, très important, de pouvoir revoir les chevaux à froid, comme ça, tranquillement, de voir les chevaux tous ensemble. L'intégralité du concours. Et vous pouvez bien dire, vous pouvez bien entendu suggérer à tous vos amis qui n'ont pas pu venir, tous les clients potentiels. Je sais que ça se fait beaucoup dans les concours d'AQPS, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les concours d'Anglo-Arable. Eh bien, de pouvoir revenir voir le concours, et tranquillement choisir les chevaux. Et je sais qu'il y a beaucoup de business qui se fait comme ça dans les concours d'AQPS, que ce soit à De Cise ou au Lyon d'Angers. Donc, Aloha de la Brunie est une fille de Maline de la Brunie, donc une bonne jument, deuxième du Grand Crétérium des Anglos, et Maline de la Brunie est une sœur de Iris de la Brunie, étalon. Voilà, une grande souche de la Brunie qui vient de Troche, c'est-à-dire à côté de Pompadour. Merci Jacques, on va passer au 45 Jean-Paul. Altea D'Or. Altea D'Or, présenté par Nathalie Monin de Clérac. Altea D'Or est une fille de Donald Duck et aidée du Secrétarii par le Grillon 2. Alors là, nous avons des origines intéressantes, notamment du côté du papa Donald Duck, qui est le père, entre autres, de fille du Pécos, de princesse Chella. La maman aide du Secrétarii est née chez Roger Richard. C'est la mère, entre autres, de Cède d'Or, de Royal d'Or et Pâle d'Or. Voilà, donc Donald Duck. C'est un Donald Duck direct. Il n'a plus beaucoup, hein, de Donald Duck. Ça doit être les derniers, sans doute, parce que lui avait été né en 85. Donc, cette poulie Chaltea D'Or tire sa robe grise de Le Grillon, son grand-père maternel, puisque Donald Duck, comme tout le monde le sait, était noir, parfaitement noir, tel l'ébène, tandis que Le Grillon était parfaitement gris, tel un grillon. C'est parti. Alors, on va la présenter au tronc désormais. ... ... ... ... ... ... Merci. Vérification par M. Laffitte. De la droite. De la droiture. Je fais une Ségolène si je dis la droiture, non ? De la... L'apparence droite des membres. Merci, merci. Alors on va pas passer au 46 parce qu'il est absent. Elle est absente. On va passer à Flinguer. Flinguer. Alors une nouvelle fois, la famille de Fada, Félé, Fofolle, entre autres frappée et fracassée. L'élevage de Daniel Lacassagne. Flinguer est une fille de Cnome et Folide du Pécose par Kandien Jolie. Folide du Pécose, la maman de Fofolle, de fracassée, de frappée. Fracassée court demain. Dans l'une des épreuves des ministères. Du côté de la deuxième mère, Ferdélia, c'est également l'élevage de Patrick Davesac. L'éleveur toujours très sympathique avec des noms très agréables. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'élite comme de l'élite. Parce qu'on a affaire à une jeune sœur d'une série impressionnante de très bons chevaux, notamment des femelles. fracassée qui a un IA à 163. Non, frappée qui a un IA à 163, pardon. Fracassée, un IA à 129, fille de Loudéac. L'étalon très décevant, Loudéac. Mangaros, c'était mieux frappé. Donc une branche très en forme qui ne porte pas le suffixe Pécos, mais qui est bel et bien issue directement d'élevage du Pécos. Puisqu'on y retrouve, sous la deuxième mère, on trouve Fairfax du Pécos. First Fabergé et compagnie. On va la présenter au pas. Ok, on va pouvoir revenir. Tandis que le classement des femelles 12,5 vient de sortir. Mais on ne va pas vous le dire tout de suite. Ah non, 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 on la met au coffre-fort. C'est parti. L'encaste, le 48 bien sûr, est une poulie chélite. Ce qui sera le cas aussi du dernier lot qui va se présenter, l'encaste. 48 dans quelques minutes. Sitôt que voilà, les juges auront libéré, merci, le numéro 47. Et on arrive déjà au dernier, déjà au dernier lot. On était prêt à aller reprendre tous à l'envers. C'est l'encaste, le numéro 48 présenté par le docteur Patrick Saint-Martin. Une fille donc de... Bah tiens, on retrouve Donald Duck. Oui, nouvelle fois, les talons Donald Duck. La maman l'embuscade par Fast. Alors, on va accueillir le dernier numéro dans cette catégorie des 37,5 de ce concours de modèles. L'encaste est élite. 43,92% de sang arabe présenté par le docteur Patrick Saint-Martin. L'embuscade est née chez Jean-Luc Gaillard. L'embuscade est la mer, entre autres, de l'Esturgeon et de l'Ombélie. L'Ombélie qui avait notamment brillé dans le Grand Prix des Pouliches à Mont-Marsan. Et également dans le Grand Prix des Anglo-Arabes sur l'Hippodrome de Longchamp sur le mois de septembre de l'année 96. Donc l'encaste qui est bébrune comme son père Donald Duck. Un des derniers produits de son père, Donald Duck, mais en 85, ça remonte. C'était un an après la sortie de Billie Jean par Michael Jackson. Si vous vous imaginez, ça fait des références. Quand Jean-Paul enflammait les pistes de danse, les dance floor de Tarbes. On l'a vu au Broadway hier soir, je veux dire, c'était quelque chose. En compagnie d'un certain P. Davzak. Paul Davzak, son frère. On l'a vu au Broadway. On l'a vu au Broadway. Merci, merci, alors voilà la fin, ou presque, attention, parce que Jean-Paul s'empresse, il est tout chaud, il est tout rouge de vous livrer le classement des femelles de 12,5, le classement du premier Laurent, on vient d'avoir le femelle des 37,5, mais pendant que le concours des 37,5 se déroulait, on a eu le classement des 12,5. On va commencer par la 5ème place pour faire durer le suspense, car il y a eu combat également, et je pense que le gagnant, non je n'en dis pas plus, à la 5ème place Jean-Paul ? Alors égalité à la 5ème place pour les numéros 28, Agmara de la Bruni, et les numéros 42, Ryan Elmar avec 7,10 de moyenne générale. Donc le 28 et le 42 sont ex-aequo à la 5ème place. A la 4ème place, qui est-ce ? 32, article de la Bruni, le 32 avec 7,20. A la 3ème place, mais qui a appris une note de 7,25 ? Le numéro 36, Douchanka. Diable, la 2ème place, par qui est-elle prise ? Oh là là, le 30, Apuel Pontadour avec 7,45. Mais enfin, qui a triomphé dans ce concours 2012 ? De Tarbes, des élites femelles, 12,5% ? Une fille de Lavroc et Cassandre Marival, 7,90 de moyenne générale. Il s'agit du numéro 41, Malika Demol. Bravo à Malika Demol, représentée par Jean-Maxime Brondet, ici. Ah ben, représentée par ces... C'est pas Jean-Maxime Brondet, là, ici, manifestement. Qu'on va... Alors, on va vous interviewer tout à l'heure, parce qu'il faut absolument que vous alliez la chercher, à votre pouliche. Si, si, si. Ah si, ben, allez la chercher, il faut la montrer. Allez-y, et en courant. Voilà. Ça marche, hein ? Alors, voilà. Donc, on va rappeler les numéros. Alors, dans cet ordre, on reprend notre place. Donc, la première... Alors, voilà les numéros. Tiens, Jean-Paul. Alors, dans l'ordre, les numéros 41, Malika Demol de 7,90. Le 30, Apuel Pontadour, 7,45. Le 36, pardon, Douchamka, 7,25. A la quatrième place, le 32, Arctique de la Brunie. A la cinquième, Execo, les numéros 28, Agmar de la Brunie. Et le 42, Ryan Elmar. Septième, le 35, Chou Wells avec 7, de moyenne. Huitième, le 37, Fantasia du Pécos avec 6,55. Neuvième, le 40, Léon avec 6,45. Dixième, le 43, Chanké avec 6,40. Onzième, le 38, Fiver du Pécos avec 6,25. Douzième, le 33, Oxygen, Deysa qui nous donne le classement. 41, 30, 36, 32, 28, 42. Ça, c'est pour le loto ce soir. 35, 37, 40, 43, 38, 33. Et il m'en manque deux, non trois. A la treizième place, le 29. A la quatorzième, le 27. Et à la quinzième, le 34. On va demander donc à tous ces lots de venir se présenter sur le ring. Et en les attendant, on va demander à un juge. On va demander à un juge. Hop, le Palois ou le Breton. Le Palois qui va venir nous expliquer pourquoi ce classement. Quels sont les critères qui ont été retenus pour le classement du numéro 41. Ici, hop là, le 41. Malika de Molde en première place. Mais pour la première, nous l'avons trouvée très distinguée, très chic, très régulière et se déplaçant très très fort. C'est pour ça que nous avons beaucoup aimé cette pouliche. En ce qui concerne la 30, c'est vrai que c'était un très grand modèle, une très très belle pouliche. Un peu dans son déplacement, nous avons trouvé un peu dans son déplacement. A revoir, tout simplement. Et pour la troisième, le numéro 36, c'est une pouliche qui avait une ligne de dessus un petit peu creuse, comme ça. Mais vraiment se déplaçant très fort, avait beaucoup de chic et une très bonne avant-mère. Merci M. Lafitte et le verre Palois. Le classement des 37,5, on va le donner tout de suite ? Non, on va patienter un peu. Allez, on va patienter un peu. On va demander aux 12,5 de venir, s'il vous plaît. Allez, allons. Tous les chevaux qui ont participé au rappel, vous pouvez venir. On va vous classer dans l'ordre une fois arrivé. On va faire Terlan, s'il vous plaît, aussi. Vas-y Jacques. Venez, venez, vous êtes bien les 12,5. Le rappel, allez, le rappel, c'est parti. Je vous rappelle l'ordre d'arrivée, mais vous pouvez rentrer. On va vous classer une fois arrivé. Le premier, c'est le 41, ensuite le 30, le 36 et le 32. Et puis, il n'y a pas de photographie, il y a égalité pour la cinquième place entre le 28 et le 42. Voici François Maillot avec le numéro 30 qui est deuxième. Bravo François. Voilà le deuxième qui rentre. Le gris, c'est la grise, c'est le 36, c'est la troisième. Voilà, la troisième, c'est laquelle d'une évée. Bravo, bravo. Voilà, sous vos applaudissements et sous la pluie aussi. La 32 et les quatrième, donc elle va rentrer. On va faire rentrer les cinq premiers déjà. Enfin, les six premiers en l'occurrence, parce qu'il y a photo pour la cinquième place. Le 42 peut rentrer aussi. Et le 28, ben voilà. Il ne nous manquera que le gagnant qui va arriver, qui arrive juste là derrière. Donc François Maillot a le deuxième, le 30. Alexandre Puffourca a le troisième, le 36. Jacques Krosillac nous amène le quatrième, le 32. Et ensuite, nous avons les deux ex aequo à la cinquième place. Et, 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 on va laisser passer le grand vainqueur. On va laisser rentrer la grande lauréate. Vas-y François, avance un petit peu. On va laisser rentrer la grande lauréate. Qui est là ? Bravo, félicitations. C'est le 41, sous vos applaudissements, Malika de Molne. Allez, on va la rapprocher de la caméra. Et on va pouvoir passer à la remise des trophées. Allez, c'est parti pour les photos. Allez, c'est parti pour les photos. C'est le trésorier, un homme clé, le trésorier et philosophe, l'Emmanuel Kant, du syndicat Anglo-Course. Donc, bien sûr, je vais parler de Paul Coudert, qui remet les prix aux deux lauréates. Donc, le cheval est présenté par Jean-Maxime Brondet, mais vous pouvez constater que ce n'est pas lui. Donc, on va demander tout de suite. Tandis qu'il y a un des juges, Pascal Brun, le directeur de l'Union nationale de Tarbes, qui est ici présent. Hop ! Voilà, super. Alors, un petit mot. Alors, bravo pour cette victoire. Merci. Vous êtes les éleveurs de cette pouliche ? Non, c'est M. Dolay. D'accord. D'accord. Et alors, parlez-nous un peu. C'est la première fois que vous gagnez un Grand Prix, comme c'est un concours ? Première fois que je viens. Et vous, c'est la première fois que vous participez aussi ? Oui. On vous sent un petit peu ému, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Très bien, merci. Qu'il soit à nous ou pas à nous, ça fait plaisir. Eh bien, vous féliciterez les propriétaires et les naisseurs, et vous aussi, pour la présentation de cette belle pouliche. Merci. Bravo. Alors, là, ensuite, on va passer aux mises des prix des suivants. On va amener le 30. Voilà, François, juste ici. François Maillot, avec cette souche qui n'est pas une Pontadour de base, c'est une Vergoignan. Voilà. Allez, la remise des prix par Paul Coudert. À François Maillot. Les hommes en verre. Oui, pendant ce temps-là, merci Jean-Paul. On va demander aussi aux 37,5, aux 4 concurrents de 37,5. Loic. Aux 37,5, donc, se préparer, tandis que la pluie commence à redoubler, donc on ne va pas traîner pour faire la remise des prix. Merci. Les 4 concurrents qui ont participé au concours de 37,5 doivent se préparer. Tandis qu'on va remettre le prix au 3ème, c'est le 36, Douchamka, Alexandre. Voilà, Jean de Patrick Saint-Martin, qui va remettre son prix, qui va retrouver son prix, qui lui est remis par Michel Dejigou. Président de l'Association Nationale des AQPS pendant 19 ans. Tout le monde est sous chapeau. Alors, chacun a sa casquette. Gentle Wave et Steve Marshall. Voilà, les 3 premiers prix ont été remis. Alors, le 4ème prix pour Jacques Crousillac. Voilà, et enfin, peut-être la 5ème... Alors, il y a Execo pour la 5ème place, alors je ne sais pas comment ça se passe. Écoutez, là, il n'a plus commencé à redoubler, donc on va peut-être vous libérer. On va peut-être vous libérer. De toute façon, tout le monde a un prix, mais bon, là, on ne va pas vous laisser sous la pluie. C'est quand même assez désagréable. Donc, on va essayer de ne pas trop traîner. Tout le monde a un licol ? Et une bouteille de rouge aussi ? Très bien. Ah ben, ils vont venir. Voilà, Paul va les remettre tout de suite. Les licols et les plaques. Et pendant ce temps-là, que les concurrents de la 37,5 se préparent à rentrer en scène dans un ordre qu'on ne vous a pas dit encore. Et qu'on va vous dire maintenant, hop, ah ben tiens, on est juste à côté de la gagnante des deux ennemis pour remettre le classement des 37,5. Donc, la 4ème place est prise par... Le numéro 45, Alteador, avec 6 de moyenne. Le numéro 45, donc Alteador, avec 6 de moyenne, a pris la 4ème place. Ensuite... La 3ème place pour le 47, flinguée, avec 6,55. Présentée par Jean-Marc Davzac, le 47 et 3ème. La 2ème place... Pour le 44, Aloha de la Brunie, pour Jacques Crousillac, une moyenne de 6,90. Et donc, la 1ère place est prise, non pas par le 44, non pas par le 47, non pas par le 45, ni par le 46, puisqu'elle était absente. Il reste donc... Un seul numéro, le 48 Lancast, présenté par le Dr Patrick Saint-Martin, avec 7,10 de moyenne. Qu'on applaudit et qu'on demande de venir tout de suite sur le ring pour recevoir son prix Lancast. Donc, à gagner, on vous rappelle... Donc, quand même, on va vous rappeler dans l'ordre... Le 48, le 44, le 47, le 45. Ok, allez, on va aller les chercher. Qui est déjà prêt ? Voilà, le 45 est déjà prêt, donc on va pouvoir rentrer pour recevoir les prix. Là, vous avez le 47 également, flingué. Et voilà, on va pouvoir, comme ça, revoir le numéro 45 et le numéro 47. Tandis qu'on va demander aux deux autres concurrentes, c'est-à-dire le 44 et le 48, de se rapprocher le plus vite possible pour recevoir les prix, et notamment le premier prix de ce concours attribué au numéro 48. Merci. 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 On peut peut-être remettre les prix aux gens qui sont là ? On peut peut-être remettre les prix des places en attendant le gagnant, je vous le suggère. Non ? Oui ? Alors, le licol, les plaques qui sont en train de s'accumuler, tandis que Jacques Crousillac arrive, il a pris la deuxième place avec Aloha de la Bruni. On attend le docteur Saint-Martin qui s'est imposé avec le numéro 48. Alors, le 45, est-ce que le 45 peut s'approcher d'ici ? Pardon, excuse-moi Robert. Donc voilà, le 45, il a pris la quatrième place et il est récompensé par Michel de Gigou. C'est Alteador, sous la nuit qui tombe, on se croirait en Islande. Je rappelle qu'il ne faut pas se plaindre, parce que le Mondial du Lyon a été annulé aujourd'hui. La troisième place est prise par le 47, flinguer. Le 47, s'il vous plaît. On va se rapprocher pour la remise des prix, de flinguer par Louis Lafitte, l'un des trois juges, le Palois. L'escriba. Merci. La deuxième place est prise par le 44, Jacques Crousillac, qui va s'approcher pour recevoir son prix. Alors, dans la publicité pour l'Aloha, il y avait une jeune femme qui prenait une douche naturellement sous l'eau de pluie. C'est un petit peu ça. C'est Jacques Crousillac. Allez, la remise des prix par Pascal Brun. C'était à l'Aloha Vera. Et enfin, la grande lauréat, Jean-Paul Lancaster, présentée par le docteur Patrick Saint-Martin, qui va savoir bien sûr remettre les prix dans quelques instants. Gagnante donc du concours de modèle qui clôture cette prestation. On vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la belle réunion. Et ce soir, pour certains, au chaud, parce que là, ça commence à faire froid. Allez, les trois juges sont venus rejoindre le gagnant, Patrick Saint-Martin, accompagné de la gagnante Lancaster. Attention, attention, Madame. Voilà, Pascal Brun, Louis Laffitte, Michel Dejigou et le docteur Patrick Saint-Martin, qui pose bien accompagné de son gendre. Alexandre Piefourca, qui nous vient de Normandie, enfin qui arrive de Normandie, du Arra du Tenet. Merci, merci à tous. Merci à tous. Et c'est le moment de vous saluer. Hop, avec Jean-Paul, petit pas. Petit pas, Pascal, il fait des petits pas quand il court comme ça. Alors Jean-Paul, oui, il y a encore quelque chose ? Ah, le champion suprême ! On allait partir sans donner l'arrivée du champion suprême ? Oh là là, quelle grave erreur ! Alors maintenant, le champion suprême, c'est quoi ? C'est le combat entre le premier de chaque catégorie. Donc on va rappeler les numéros, on va reprendre nos feuilles. Et c'est le combat entre le premier de chaque catégorie. Xavier, on demande Xavier d'urgence, s'il vous plaît. Merci. 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 Bonne course. lundi pour un nouveau direct à Deauville. Merci. 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 Merci.